C'est un oiseau géant, le bec en sabot du Nil. Il mesure plus d'un mètre. Cette femelle tente d'attraper des poissons. Parfois, elle se trompe de cible. Elle ne pêche pas seulement pour elle. Ce petit n'a que trois semaines et il est encore mal assuré. Il a du mal à trouver son équilibre à cause de la taille de son bec. Il va mettre quelques semaines à apprendre à voler et à marcher. Il dépend de ses parents, qui lui apportent eau et nourriture. Il y a un second petit, plus faible. Le premier réclame à boire. Dès que la mère a le dos tourné, le grand s'en prend au plus petit. Il n'a que trois jours de plus, mais c'est lui qui a le dessus. Cette rivalité a des conséquences fatales. A son retour, la mère voit ce qui s'est passé. Le plus petit s'approche pour être consolé. La mère est intraitable. Seul le grand a le droit de boire. En général, les becs en sabots n'ont qu'un seul petit. Cette femelle a pondu deux œufs au cas où le premier ne survivrait pas. Maintenant qu'il est grand et en bonne santé, elles préfèrent concentrer ses efforts sur lui et délaisser l'autre. Le niveau de l'eau du marécage change constamment et souvent, il n'y a pas de poisson. Pour les oiseaux, c'est donc trop difficile d'élever deux petits.